Musique Merci de nous rejoindre sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et à l'aison chaque jour la parole de Dieu, nous s'est retransformé à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous exploitons actuellement le livre « Une vie motivée par l'essentiel » écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture des grâces Moïssa. Nous sommes au 34e jour, 34e chapitre, l'état d'esprit d'un serviteur. Mon serviteur, Caleb, a été animé d'un autre esprit et a pleinement suivi ma voie. Nombre 14, verse 24 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Philippiens 2, verse 5 Le service commence dans votre esprit. Être un serviteur nécessite un changement de mentalité et d'attitude. Dieu s'intéresse plus à nos motivations qu'à nos actes. Pour lui, l'attitude compte plus que les exploits. Le roi Amathia perdit la faveur des dieux parce qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui ne lui était pas attaché sans réserve. De Chronique 25, verset 2 Les vrais serviteurs ont un état d'esprit qui se caractérise par cinq attitudes. Les serviteurs pensent plus aux autres qu'à eux-mêmes. La véritable inulité ne consiste pas à avoir une mauvaise opinion de vous-même, mais à moins penser à vous. Les serviteurs savent s'oublier eux-mêmes. Paul a dit Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun d'entre vous pense à celui des autres. Philippiens 2, verset 4 C'est ce que signifie perdre sa vie. S'oublier pour servir les autres. Lorsque nous arrêtons de penser uniquement à nos besoins personnels, nous prenons conscience des besoins d'autrui. Jésus s'est dépillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Philippiens 2, verset 7 Il a laissé tout ce qu'il avait et il s'est fait serviteur. Avez-vous déjà tout laissé au profit de quelqu'un d'autre? Si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas être un serviteur. C'est en s'oubliant qu'elle a accompli des actes susceptibles de rester dans les mémoires. Malheureusement, notre service est trop souvent égoïste. Nous servons dans les buts d'être aimés et admirés ou encore pour parvenir à nos fins. Il s'agit alors des manipulations et non des ministères. Nous nous félicitons d'être si bons et merveilleux. Certaines personnes tentent de marchander leur service avec Dieu. Seigneur, je fais cela pour toi. Tu peux bien me donner ce que je te demande. Les vrais serviteurs n'essayent pas de se servir de Dieu pour parvenir à leurs fins. Ils laissent les seigneurs les employer pour accomplir ses plans. Comme la fidélité, le renoncement en soi est une qualité très rare. Paul ne connaissait qu'une personne qui la possédait. Timothée Philippiens 2, 20 à 21 Réagir comme un serviteur est difficile. Parce que c'est contraire à la nature égoïste de l'homme. L'homme pense surtout à lui. C'est pourquoi l'humilité est une lutte quotidienne. J'ai l'occasion de servir des dizaines de fois par jour. Et chaque fois, j'ai le choix en rechercher mon intérêt personnel et celui des autres. Le renoncement à soi est la base du service. Nous pouvons savoir si nous avons un cœur de serviteur par notre façon de réagir lorsque les autres nous traitent comme des serviteurs ou des esclaves. Comment réagissez-vous quand ils vous donnent des ordres? Trouvez-vous normal que vous fassiez tout le travail ou vous considèrent comme inférieurs? La Bible dit, si quelqu'un t'efforce à faire un kilomètre, faites-en deux avec lui. Matthieu 5, verset 41 Dans la Bible, un gérant était un serviteur chargé de veiller sur une propriété. Joseph en était un lorsqu'il était en Égypte. Potiphar lui avait confié sa maison, puis les géoliers lui confiaient la garde de sa prison, et enfin Pharao le chargea de s'occuper de tout le pays. Le service et la gérance vaut de pair. 1 Corinthier 4, verset 1 Puisque Dieu veut que nous accomplissions fidèlement ces deux missions, La Bible dit, Que demande-t-on à des étendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. 1 Corinthier 4, verset 2 Comment gérez-vous les ressources que le Seigneur vous a confiées? Pour devenir un vrai serviteur, Il vous faudra régler à l'avance les problèmes de l'argent dans votre vie. Jésus a dit, Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Luc 16, verset 13 Il n'a pas dit, Vous ne devriez pas, Mais vous ne pouvez pas. C'est impossible. Vivre pour servir le Seigneur et vivre pour l'argent ne vaut pas du tout ensemble. Que choisirez-vous? Si vous êtes un serviteur de Dieu, Vous ne pouvez pas amasser des biens pour vous-même. Tout votre étant appartient au maître. Il veut que vous lui apparteniez entièrement. L'argent peut remplacer Dieu dans la vie. Bien des chrétiens ne servent pas pour cause du matérialisme. Quel piège! Ils se disent, Une fois que j'aurai atteint mes objectifs financiers, Je servirai le Seigneur. C'est une décision essentielle qu'ils regretteront éternellement. Si Jésus est votre Seigneur, L'argent est votre serviteur. Mais si vos biens deviendront vos maîtres, Vous serez leurs esclaves. Ce n'est pas un péché d'être riche. Mais c'est un péché de ne pas employer nos richesses pour la gloire de Dieu. Les serviteurs du Seigneur s'intéressent plus à leur ministère qu'à l'argent. La Bible est très claire. Les Seigneurs se servent de votre argent pour tester votre fidélité à son service. C'est pour cela que Jésus a plus parlé d'argent que du ciel ou de l'enfer. Il a demandé, Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Qui vous confiera les véritables? Luc 16, verset 11 La façon dont vous gérez votre argent Exerce une influence sur les bénédictions que Dieu peut vous accorder dans votre vie. Au chapitre 31, J'ai mentionné deux catégories de personnes. Celles qui bâtissent le royaume Et celles qui amassent des richesses. Elles sont toutes douées Pour développer une affaire Acheter Vendre Et faire des bénéfices Mais celles qui amassent des richesses Gardent leur argent pour elles Tandis que celles qui bâtissent le royaume Gagnent le plus d'argent possible en vue de les donner. Elles se servent de leurs biens Pour soutenir financièrement l'église des dieux Et sa mission dans le monde. A l'église Sadelbac Nous avons une équipe de directeurs généraux Et des propriétaires d'entreprises Qui essayent de gagner le plus d'argent possible Afin de donner un maximum pour le royaume des dieux. Je vous encourage A en parler à votre pasteur Et à lasser un tel groupe dans votre assemblée. Les serviteurs se préoccupent de leur propre travail Et non de ce qu'il faut les autres. Ils ne perdaient pas leur temps à comparer Critiquer Ou concurrencer les autres serviteurs ou ministères Car ils sont trop occupés à accomplir la mission Que Dieu leur a confiée. La concurrence entre serviteurs des dieux N'est pas normale pour diverses raisons. Nous faisons tous partie de la même équipe Nous avons différentes missions à accomplir Nous sommes tous uniques Notre but est de glorifier les seigneurs Paul a expliqué Ne soyons pas vanités Et évitons de nous provoquer les uns les autres Et de nous jalouser mutuellement Galates 5, verset 26 Il n'y a pas de place pour la jalousie entre serviteurs Quand nous sommes occupés à servir Nous n'avons pas le temps de critiquer Les temps passés à critiquer les autres Le temps passés à critiquer les autres Peut-être consacré au service Lorsque Marthe S'est plaint en Jésus Parce que Marie ne travaillait pas Elle a perdu son cœur des servantes Les vrais serviteurs Ne se plaignent pas des injustices Ni de leur sort Et Ils ne critiquent pas Ce qui ne faut rien Il faut totalement confiance à Dieu Et continuer à servir Ce n'est pas à nous de juger les autres serviteurs Les Écritures disent Qui es-tu pour juger les serviteurs d'un autre Qu'ils tiennent bon Où qu'ils tombent C'est la regard de son Seigneur Romains 14, verset 4 Nous ne devons pas non plus nous défendre Quand nous sommes critiqués Laissons notre maître s'occuper de ses problèmes Suivons l'exemple de Moïse Qui a fait preuve d'une véritable humilité face à l'opposition Ou de Néhémie Qui a répondu aux critiques en ces termes J'ai une grande tâche à accomplir Et je ne peux pas descendre Néhémie 6, verset 3 Si vous servez Dieu comme Jésus Attendez-vous aux critiques Le monde Ainsi que certains membres de l'église Ne comprennent pas ce qui compte pour Dieu Un bon geste d'amour envers Jésus A été critiqué par les disciples Marie a pris ce qu'elle avait de plus précieux Un parfait de grand prix Et elle l'a répandu sur les pieds de Jésus Les disciples ont considéré ces gestes comme une perte Mais Jésus a déclaré que c'était une bonne œuvre Matthieu 26, verset 10 Et c'est tout ce qui compte Votre service pour Christ ne sera jamais inutile Même si les autres pensent les contraires Les serviteurs font de leur identité à Christ Se cachant Aimer et accepter par grâce Ils n'ont pas besoin de prouver leur valeur Ils accomplissent sans discuter Les travaux que les gens moins sûrs d'eux Regarderaient avec mépris Voici un bel exemple de ce genre de service Jésus L'avant les pieds de ses disciples Ce travail n'apportait aucun honneur Mais Jésus Savait qu'il était si bien Que cette tâche N'affectait pas l'image Qu'il se faisait de lui-même La Bible dit Jésus savait que le Père Avait tout remis entre ses mains Qu'il était venu de Dieu Et qu'il retournait vers Dieu Il s'éleva de table Quitta ses vêtements Et prit un linge Qu'il mit autour de sa taille Jean 13, 3 à 4 Pour être Un vrai serviteur Vous devez fonder votre identité en Christ Seuls les gens solides Peuvent servir Ceux qui manquent d'assurance S'inquiètent toujours De ce que les autres pensent d'eux Ils ont peur de montrer leurs points faibles Et se cachent derrière leur orgueil Et leurs prétentions Plus ils sont fragiles Plus ils aimeraient être servis Et plus ils auront besoin d'approbation Harry Nguyen a dit Pour être au service des autres Nous devons mourir à eux C'est-à-dire Arrêter de mesurer l'essence de notre vie Et notre valeur d'après leur opinion Cela nous permettra de devenir compatissant Si vous basez votre valeur Et votre identité Sur votre relation avec Christ Vous serez libéré des attentes Des autres Et cela vous permettra De mieux les servir Les serviteurs N'ont pas besoin De montrer leurs médailles Pour trouver leurs valeurs Ils ne cherchent pas A recevoir des titres Et ne prennent pas Un air supérieur Paul a dit Ce n'est pas celui Qui a une haute opinion De lui-même Qui est approuvé Mais celui dont le Seigneur Fait l'éloge De Corinthiens 10 Verset 18 Jacques Le demi-frère de Jésus Aurait pu être fier D'avoir un frère Si célèbre Dans sa famille Il avait même grandi A ses côtés Et pourtant Dans l'introduction De sa lettre Il se présente Tout simplement Comme un serviteur Des dieux Et du Seigneur Jésus Christ Jacques 1 1 Plus vous êtes proche Du Seigneur Moins Vous avez besoin De vous mettre En avant Les serviteurs Considèrent leur ministère Comme un privilège Et non comme une obligation Ils aiment aider les autres Pour voir à leurs besoins Et accomplir leur mission Ils servent le Seigneur Avec joie Psaume 100 Deuxième vers Pourquoi ? Parce qu'ils aiment leur maître Et qu'ils sont reconnaissants Pour sa grâce Ils savent Que le meilleur usage Qu'ils puissent faire De leur vie C'est de la passer C'est de la passer à servir Et ils connaissent la promesse Que Dieu a faite d'une récompense Jésus La garantie Si quelqu'un m'insère Les Pères l'honorera Jean 12 Verset 26 Et Paul A précisé Il n'oubliera pas Votre activité Ni l'amour Que vous avez Mondré A son égard Par les services Que vous avez rendus Et que vous rendez encore Aux autres chrétiens Hébreu 6 Verset 10 Imaginez Ce qui se passerait Si seulement 10% Des chrétiens Prenaient au sérieux Leur rôle De serviteurs Pensez A tout le bien Qui en résulterait Voulez-vous faire partie De ce nombre ? Peu importe votre âge Si vous commencez A agir Et à penser Comme un véritable serviteur Dieu vous emploiera Albert Switzer A dit Les seules personnes Vraiment heureuses Sont celles Qui ont appris A servir Jour 34 Définir mon objectif Et idée A méditer Pour être un serviteur Je dois avoir L'état d'esprit D'un serviteur Verset à retenir Que votre attitude Soit identique A celle de Jésus Christ Philippiens 2 Verset 5 Question à me poser En règle générale Est-ce que je me soucie Plus d'être servi Ou de trouver Les moyens De servir les autres Merci d'avoir suivi Cette lecture Il s'agit d'une capsule Tirée du livre Une vie motivée Par l'essentiel Écrit par Rick Warren Sélectionnée par Dr Jonathan Batsu La lecture Des grâces Mouissa Vous êtes sur le chemin Vers la maturité Ici Nous sommes convaincus Qu'en écoutant Et en lisons Chaque jour La parole de Dieu Nous sommes Retransformés A son image Grandir Tel qu'il veut Être Le Qu'il veut Nous avons Hâte D'attendre Les témoignages Des vies Transformées Par l'évangile Grâce Y paix Au fils De Dieu Générique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501